Vous vous sentez exclave de l'obligation d'écrire toujours de nouveaux articles sur votre blog ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 361. Et oui, créer toujours de nouveaux contenus, c'est un sentiment que peuvent ressentir d'anciens blogueurs. Des créateurs qui sont installés depuis pas mal de temps, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez fait un petit peu le tour des sujets ou ce qu'il faut sans cesse chercher à écrire le meilleur article sur un sujet et que ça ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, cet épisode s'adresse vraiment à vous qui avez ce sentiment-là. Ou en tout cas, à tous ceux qui ont un blog avec un contenu qui commence à être important. Mais vous pouvez aussi penser à ces questions-là quand vous lancez. Vraiment, ce sont des questions qui sont fondamentales mais auxquelles on ne pense pas vraiment au début. Et puis, au début, on n'a pas grand-chose à organiser dans ce sens-là. Et c'est ce que je voudrais vous montrer un petit peu avec l'expérience. La meilleure chose que l'on puisse faire pour faire progresser son contenu, des fois, ce n'est pas de créer de nouveaux contenus. Ce serait plutôt d'essayer de voir comment on peut faire du ménage dans son site, revoir des anciens contenus, revoir leur organisation et faire ressortir la qualité globale de son site et de son blog. En fait, les blogs qui ont quelques années ont souvent le même défaut. Beaucoup de contenu, du contenu de qualité assez irrégulière. C'est normal, vous progressez, vous essayez de nouvelles choses. Moi, j'ai mon blog qui a 10 ans, par exemple, entre les tout premiers articles, les articles de maintenant, je ne les ai pas écrits de la même manière, je ne les ai pas faits de la même manière, je ne les ai pas construits de la même manière, je ne les ai pas illustrés de la même manière. J'ai des rubriques qui peuvent être anciennes, non adaptées, vous pouvez avoir aussi des mots-clés en pagaille. Souvent, c'est le problème des mots-clés, on a une tendance à en ajouter, au fur et à mesure, on les crée. On se retrouve avec des listes de mots-clés, par exemple, des listes de mots-clés où il n'y a qu'un article par mot, voilà, ou un ou deux articles, et puis des mots-clés où il y en a 10, 15, 20, 30, 40 ou 50, et où c'est un petit peu le bordel, ce n'est pas très bien rangé. On peut rajouter à ça des rubriques qui sont parfois remplies avec des choses qui sont un petit peu dépariées ou alors des rubriques qui sont même inexistantes alors que vous aviez beaucoup de contenu potentiel à mettre dedans et que vous avez mis ça dans un mot-clé. Je vous prends un cas très simple, vous prenez le cas de mon site, votrecoachauvel.com, j'ai placé tous les épisodes du podcast dans une seule rubrique qui s'appelle podcast. Bon, c'est logique au départ. Ce n'était pas franchement un problème avec 20 ou 30 épisodes, mais c'est problématique, il y a eu 361 épisodes d'aujourd'hui. Je n'aide franchement pas les visiteurs à trouver facilement les anciens articles et je n'aide pas Google à faire de même. Et encore, je pense que Google est capable de parcourir la liste des épisodes ou les 36 pages de blog pour aller voir s'il y a de nouveaux articles qui sont placés dedans. Mais vous, en tant que lecteur, beaucoup moins, vous n'aurez pas le courage s'il y a une liste en vous disant il y a 360 articles à voir ou 36 pages à lire ou quoi que ce soit pour trouver un article sur comment faire un meilleur contenu pour sa chaîne YouTube. Bon, ça ne va pas vous amuser. Moi, d'ailleurs, ça ne m'amuse pas non plus. Quand je cherche un article, j'utilise le moteur de recherche tout simplement. Alors, j'ai commencé à réorganiser. Comment j'ai fait ça ? Eh bien, je commence à créer des rubriques thématiques. Gérer un blog, gérer les réseaux sociaux, habitudes créatives. Au total, il y en a une dizaine. Je vais ranger les anciens épisodes dedans. Et c'est déjà le cas des nouveaux. Dans chaque thématique, je vais pouvoir faire ensuite un petit chapeau introductif. Avoir une liste plus restreinte d'articles, d'épisodes du podcast qui en parlent. Et sur la page principale du podcast, je vais pouvoir lister toutes les thématiques. Au lieu d'avoir une liste de 360 d'épisodes, j'aurai une liste de 10 thématiques. On pourra entrer dans chaque thématique que je vais présenter. Et on aura pour chaque thématique 20, 30 ou 40 articles qui concernent cette thématique. Ce sera beaucoup plus simple de creuser la thématique. Ce sera plus simple pour vous en tant qu'auditeur, lecteur. Ce sera plus simple pour vous aussi si vous voulez rechercher des anciennes choses que vous avez vues, même si vous pouvez faire par numéro d'article. Mais ce sera aussi plus simple pour ceux qui vont découvrir le contenu, qui vont découvrir votre coach web à l'avenir. Et puis bien sûr, je vous le dis, je pense aussi que c'est plus simple pour Google. On l'aide à retrouver vraiment en disant, voilà, cette rubrique-là, elle parle de tel sujet plutôt que d'avoir une rubrique qui parle de 360 sujets différents. Qu'est-ce que j'espère en faisant ça ? Eh bien, c'est augmenter la qualité globale de mon site. Surtout, désormais, la qualité est un critère important pour Google. Google s'attache peut-être moins à la quantité. Alors, à une époque, on pouvait faire de la quantité tant qu'on voulait. Google prenait, prenait, prenait. Peut-être maintenant, il regarde moins la quantité, mais il regarde beaucoup plus la qualité globale, l'expérience utilisateur. Ça fait partie des derniers critères qu'il prend vraiment en compte, qui ne prenait pas en compte il y a quelques temps, mais qui commencent vraiment à prendre beaucoup plus d'importance. Autrement dit, on va soigner l'ergonomie du site, l'apparence, la qualité, le taux de rebond, le taux de conversion, le parcours utilisateur. Tout ça peut vous faire gagner des places dans les résultats sans produire de nouveaux contenus. C'est encore plus important pour votre lecteur, notamment celui qui découvre votre contenu, je l'ai dit. Si vous l'aidez en lui fournissant du contenu pertinent, il y a un bon moyen de le repérer et de voir qu'il y a du contenu pertinent et intéressant, et qui va vraiment l'intéresser, il aura une bien meilleure vision de vous et de ce que vous faites. Et en fait, il arrivera plus facilement à creuser votre site, il aura plus envie d'aller voir tous les articles de votre site, il va le découvrir beaucoup plus facilement, et donc il va plus rapidement être fan de ce que vous faites. Mais en fait, il y a d'autres choses pour améliorer son site que faire un petit peu de rangement comme ça, de ranger un petit peu les rubriques. On pense bien sûr à changer son thème de blog. Si vous avez un blog assez ancien, changer son thème, un design daté, ça mérite d'être changé. S'il n'est pas responsif, comment on peut ne pas avoir un site responsif ? Mais des fois, on a des vieux sites responsifs, ça vaut le coup de refaire un coup de responsif, de se mettre au goût du jour. Ou alors, on a des choses qui ne sont pas très à jour, pas très au niveau ergonomie. Vous voyez, il y a des nouvelles choses qui se font. Je pense souvent aux menus, franchement, les méga menus, des choses comme ça, souvent, à une époque c'était pratique, mais maintenant, ce n'est pas du tout pratique, surtout en mobilité. Donc tout ça, on peut le revoir. Alors, revoir la navigation au sens large, en tous les cas, comment on fait le parcours de l'utilisateur, c'est quelque chose, de toute façon, sur lequel on gagnera toujours quelque chose au niveau, au minimum, du confort du visiteur. Aider le visiteur à découvrir plus facilement vos articles, les plus importants aussi, la liste des 10 articles à découvrir, des top 10 que vous faites, non pas statistiquement, mais manuellement, et en organisant vous-même les contenus. Vous pourriez, par exemple, aussi avoir intérêt à regrouper plusieurs articles en un, en supprimant certains anciens articles, en faisant des redirections vers des contenus pertinents et plus globaux, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir aussi des liens cassés, des images manquantes, vous voyez, toutes ces choses-là comme ça, ça se répare, il faut les repérer, ça se répare, il y a des plugins pour le faire. On peut aussi avoir des pages, des fois, qu'on oublie de mettre à jour. La page à propos, par exemple, qui remérite un petit air relifting. Des fois, les pages contacts, on oublie de vérifier que les pages contacts, elles fonctionnent toujours, que les formulaires marchent toujours, etc. On pourrait aussi améliorer son maillage interne. Par exemple, on pourrait créer des liens depuis des anciens articles vers des articles plus récents. Généralement, on fait l'inverse. C'est assez facile. Quand on fait un nouvel article, on pense à faire des liens vers des anciens articles, enfin, quand on y pense, mais on oublie, on néglige plutôt d'aller reprendre les anciens articles qui pourraient pointer vers des nouveaux. Vous pourriez aussi organiser vos anciens articles en série avec des liens entre eux pour faire passer les gens d'un article à l'autre. Alors, il y a des plugins qui le font, mais faire des séries d'articles, c'est pas mal. Moi, je sais que je l'ai fait sur un de mes blogs. Je fais des... Par exemple, j'ai relié plusieurs recettes entre elles pour permettre aux gens de passer plus facilement de l'une à l'autre. C'est assez simple à faire. Vous avez aussi des plugins qui peuvent exister. Vous pourriez enfin rendre plus cohérents certains éléments comme les images de une, les uniformiser pour créer une image de marque plus cohérente. Revoir votre logo, par exemple, mais mettre votre logo sur certaines images de partage, etc. Vous voyez, toutes ces choses-là qui donnent plus de cohérence et qui donnent une image plus sérieuse. J'ai aussi des anciens épisodes qui n'ont aucune note d'épisode. En dehors d'un petit texte d'intro, là encore, j'ai prévu de les faire au fil des mois. Vous voyez, toutes ces petites améliorations comme ça, c'est des choses... Vous allez vous rendre compte, comme ça, que vous pouvez faire pas mal de petites choses. Vous avez une liste un petit peu de ménage, de boulot à faire qui est assez intéressante. Enfin, en faisant ça, en vous plongeant dans vos anciens contenus, vous allez pouvoir peut-être et sûrement repérer d'anciens contenus qui sont toujours pertinents à repartager. Par exemple, sur les réseaux sociaux que vous pourriez remettre sur Twitter, vous pourriez remettre sur Facebook, par exemple, surtout s'ils sont assez anciens. Facebook vous en tiendra pas rigueur. Et bien, plutôt que de chercher toujours des nouveaux contenus à faire pour nourrir votre Twitter, votre Facebook, vous pouvez regarder d'anciens contenus et vous demander s'ils sont pas pertinents pour les repartager. Et s'ils sont vraiment pas pertinents, c'est peut-être le moment de se demander s'il ne faudrait pas carrément les supprimer ou vraiment les revoir. Mais attention, on ne les supprime pas juste comme ça. Si vous les supprimez, vérifiez que ce ne sont pas des articles qui sont très lus, qu'il n'y a pas beaucoup de... qu'il y a combien de visites il y a dessus. Et dans tous les cas, faites des redirections vers des articles qui paraissent maintenant plus pertinents que ça. C'est une sorte de relecture de son blog, de son site. En fait, quand on crée un blog, on va créer par exemple article par article. Par là, on va dire on va faire un article par semaine. Donc, on crée article par article, on accumule du contenu. Mais au final, le site finit par manquer de cohésion. Imaginez que vous écriviez un livre. Vous écrivez par exemple 50 chapitres en un an. Ça fait un par semaine. À la fin, à la fin de publier votre livre, logiquement, vous allez revenir sur tous les chapitres, donner plus de cohésion, vérifier si l'enchaînement est logique, si vous n'avez pas oublié d'informations sur un sujet, si ça ne mériterait pas d'être creusé d'un côté ou d'un autre. Vous allez vérifier que vous écrivez bien toujours de la même manière, vérifier le lien entre les différents chapitres, approfondir les thématiques qui manquent, etc. Des fois, réorganiser, vous dire « Non, ce n'est pas logique que je le fasse comme ça, etc. » Bref, avant de l'envoyer à l'éditeur, avant de le publier, avant de l'imprimer, vous allez le relire. Vous allez vérifier finalement que tout est cohérent, que c'est bien rangé, ordonné, etc. Pourquoi ne pas le faire sur votre blog ? Voilà, votre blog, vous allez accumuler du contenu dessus. Vous pourriez faire ce rangement-là et considérer que vous en faites une version plus éditable, plus présentable, plus belle, etc. et mieux organisée. Certes, c'est un travail un peu fastidieux, même beaucoup fastidieux, soyons clairs, mais ça vaut le coup. En fait, il se pourrait même que vous gagnez de l'audience sans écrire de nouveaux contenus. Alors, il faut prévoir de le faire plus tôt sur plusieurs mois. Si vous avez beaucoup de contenus, vous pouvez même vous dire « C'est un travail finalement continu que je vais faire sur les 10, 12, 13, 15, 24 mois qui gagnent peut-être. » Voilà, quand on a un contenu qui a 10 ans, ça vaut le coup de se dire « Je vais replonger au fur et à mesure. » Mais si vous mettez là-dedans, vous risquez d'y passer beaucoup de temps. Donc, c'est bien de trouver un moyen pour faire ça dans le temps. Moi, par exemple, je me suis donné une dizaine d'articles par semaine à reclasser. Mais si, par exemple, je fais un lien vers un ancien épisode, je me rends compte que cet épisode n'a pas été classé dans une rubrique. Je vais le déplacer de rubrique. Ça me prend quelques secondes de le faire. Je le place dans la bonne rubrique. Et au fur et à mesure comme ça, je vais arriver, par exemple, à remplir certaines rubriques et à reclasser certains articles. Une rubrique sur les habitudes créatives, par exemple, elle a gagné, en la créant récemment, elle a gagné 23 articles assez facilement. Vous allez améliorer ainsi petit à petit la qualité sans même avoir besoin d'écrire encore et encore. Et l'avantage d'un blog, pensons à ça, c'est qu'il n'est jamais figé. Alors, ne vous privez pas de le refaire, de le revoir et de réorganiser un petit peu les choses. C'est vraiment un des gros avantages du blog. Et sur d'autres supports, on ne l'a pas forcément. Vous voyez, sur YouTube, par exemple, vous ne pouvez pas refaire les vidéos, vous ne pouvez pas réécrire comme on écrit les billets de blog. En revanche, ça ne vous empêche pas, vous pouvez faire des choses autour. Je vous donne quelques exemples. Maximus, que j'avais reçu il y a plus d'un an maintenant, a revu toutes les vignettes de sa chaîne YouTube. Une ancienne étudiante avait gagné beaucoup de vues en nettoyant un petit peu sa chaîne, en revoyant les titres, les descriptions, les vignettes. En fait, elle a optimisé le SEO autour de certains vidéos de sa chaîne YouTube et elle s'est rendu compte que sur cette vidéo-là, elle avait gagné des vues sans bien sûr les refaire parce que vous ne pouvez pas les refaire. Vous pouvez aussi créer de nouvelles playlists pour faciliter la compréhension de ce que vous faites quand on arrive sur votre chaîne. On comprend mieux votre chaîne. Si vous avez fait une vidéo par semaine, au bout d'un moment, votre chaîne, il y a plein de vidéos dans tous les sens. C'est bien de les réorganiser. On peut imaginer faire la même chose sur un podcast par exemple, mais sur Instagram, vous pourriez aussi archiver des photos qui cassent votre grille. Vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'archiver sans les supprimer. Ce qu'on appelle tout simplement faire de la curation de son compte Instagram et de se dire ça je vais l'enlever parce que ça ne correspond plus trop vraiment mais je la garde en mémoire ou quoi que ce soit et puis peut-être un jour je la remettrai et je finirai par la remettre. Oui, ça fait partie des choses que l'on peut faire et qui donnent une meilleure image globale de son compte Instagram. Vous pouvez ainsi améliorer votre image et l'expérience de vos lecteurs, de vos fans, de vos visiteurs sans produire de nouveaux contenus. Rassurez-vous, c'est pas lorsque je vous ai parlé de ça aujourd'hui que je vais m'arrêter de moi de produire du contenu. Alors on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs !